South Park, le bâton de la vérité, est un RPG développé par Obsidian Entertainment et édité par Ubisoft. Sorti le 6 mars 2014 sur PC, Xbox 360 et PS3, ce jeu basé sur la série de Trey Parker et Madstone n'arriva en fait plus tard que ce qui était prévu. A la base, c'était THQ qui avait monté ce projet en tant qu'éditeur, mais suite à la fermeture de la boîte, c'est Ubisoft qui prit le relais, en modifiant au passage une bonne partie du jeu afin de pouvoir le sortir dans les meilleurs délais possibles. Tout cela fit donc que pas mal de contenu fut coupé du jeu de THQ, mais le projet final reste heureusement un excellent jeu. Dans la deuxième partie de mon Iceberg South Park, je vous avais parlé de The Stick of Truth à travers certains de ses éléments de gameplay présents dans les prototypes, mais finalement supprimés du jeu final. Le truc, c'est que j'ai juste effleuré le sujet, mais le jeu regorge de missions, d'objets, de personnages supprimés par manque de place, manque de temps, ou tout simplement pour des raisons inconnues. Et puis comme j'ai vu dans les commentaires que le sujet avait l'air de vous intéresser, hey salut à tous, ici Maniaco, et aujourd'hui il est l'heure de se pencher sur ce qu'aurait pu être South Park, le bâton de la vérité. Bon déjà, sachez que même si je vais plus rentrer dans les détails que pour l'iceberg, je vais quand même devoir résumer pas mal d'éléments pour que la vidéo soit digeste et ne dure pas plusieurs heures. Aussi si le sujet vous intéresse, je vous conseille les chaînes YouTube de Roamingberry et MiComputer, ainsi que leur compte Twitter, ils ont fait plusieurs vidéos sur le contenu coupé du bâton de la vérité, et ce sont de véritables historiens en la matière. C'est vraiment intéressant, donc je vous conseille d'aller y jeter un oeil même si vous ne comprenez pas spécialement bien l'anglais, et d'ailleurs grâce à leur accord, je vais pouvoir utiliser certaines de ces vidéos pour pouvoir illustrer visuellement mes propos. Les infos de cette vidéo seront majoritairement basées sur d'anciennes versions du jeu, dont certaines qui sont d'ailleurs jouables, je vous mets les liens en description si ça vous intéresse, et maintenant que j'ai fini mon introduction, on va pouvoir passer plus clairement à l'origine du jeu. A la base, il y a d'abord eu plusieurs versions du projet, avant que le bâton de la vérité commence à ressembler dans les grandes lignes à ce qu'il est finalement devenu. La première ébauche était une parodie de Skyrim, avec 500 pages de script, et quelques animations test pour accompagner le projet, mais c'est pas aller beaucoup plus loin. Une autre piste était de faire un arc narratif assez basique d'un nouvel enfant qui combattrait différents boss, notamment les sixièmes, Ike ou encore Lou Kim. Au final de ces idées, seules restèrent les références à Skyrim, le New Kid et l'idée des combats de boss, mais le jeu final s'avérera bien différent de ces quelques premiers éléments. A ce moment-là, le projet restait secret, mais pour le monde entier, c'est en décembre 2011 que les premières informations sur le jeu sortent, à travers le magazine Game Informer. Bon, je rappelle qu'à l'époque, c'était THQ qui était l'éditeur, pas Ubisoft comme ça a finalement été le cas, donc Game Informer va nous permettre de comprendre un peu mieux comment le jeu aurait dû être si THQ était resté aux commandes. Déjà, le jeu semblait partir sur des bases bien différentes, avec Stan, Kyle et Cartman comme membres du même royaume, tout ce beau monde opérant depuis une cabane perchée sur un arbre. Le premier niveau consistait à tabasser des rouquins pour sauver la poupée de Cartman, poli petit pois, et contenait des références au City Walk, et à de potentiels combats contre les hippies et les hommes crabes, tout cela étant finalement absent dans la version finale. Ce que le Game Informer nous apprend, c'est aussi qu'à cette époque, le jeu était seulement connu sous le nom de South Park The Game, et avait une illustration où l'on voyait le premier design de Princesse Kenny, sans sa capuche. Sur la cover arrière, on pouvait aussi voir un gros dragon, Satan, Jésus, et beaucoup de personnages secondaires avec des costumes complètement différents, ressemblant bien plus à l'épisode Le Retour de la Communauté de l'Anneau des Deux Tours, qu'à leur version définitive dans le jeu. Après la faille de THQ et le rachat par Ubisoft, beaucoup de changements conséquents ont été décidés, puisque le jeu semblait trop ambitieux, amenant Ubisoft à vouloir supprimer une partie du contenu, et à repousser la date de sortie de 6 mois. Le Game Informer nous parlait donc de 5 classes de personnages, aventuriers, voleurs, magiciens, paladins et juifs, mais au fil du développement, le système de classe a fini par devenir celui que nous connaissons, avec guerriers, mages, voleurs et juifs. Certaines capacités de classe ont cependant été retirées, comme le voleur qui aurait pu se camoufler pour forcer les ennemis à attaquer son compagnon, ou le juif qui avait une capacité lui permettant littéralement de voler, une capacité de n'importe quelle autre classe. Au niveau mécanique de jeu, il était aussi au départ prévu de pouvoir la jouer furtif en se déguisant en bout de fromage pour éviter d'être repéré par on ne sait quel danger. L'animation du New Kit qui se cache a été conservée dans le jeu, et on peut d'ailleurs toujours la déclencher en restant immobile tout en portant le full set fromage. Bon maintenant que tout ça est dit, j'aimerais me pencher un peu plus sur les quelques quêtes qui ont été supprimées du jeu. Déjà à l'origine, une suite de quêtes impliquaient que le joueur se rende dans un cimetière situé à côté de l'église de South Park, où nos héros devaient combattre des hordes de chauves-souris et d'enfants vampires jusqu'à ce qu'ils puissent accéder au bâtiment central, une structure ressemblant à un château dans les premières versions, et au laboratoire génétique du Dr Mephesto dans les derniers visuels disponibles. Mike Vampyr-Makovsky aurait alors servi de boss final, et suite à sa défaite, il nous aurait révélé les efforts dont ont fait preuve les vampires pour protéger la ville des Deep Ones, les êtres des profondeurs en français, des créatures qui ne pourraient apparemment être vaincus que par H.P. Lovecraft. Ensuite, il y aurait eu la quête de recrutement des gothiques comme dans le jeu final, sauf qu'on aurait en plus assisté à une séance de spiritisme où Michael Jackson aurait pris possession de Michael le gothique et ferait office de combat de boss, avant qu'au final les enfants réussissent à invoquer Lovecraft. Marrant de remarquer que finalement, les vampires et le fantôme de Michael Jackson se retrouveront dans le DLC Casabonita de l'Annal du Destin, même si c'est vrai qu'on voit aussi les vampires dans l'armée de Clyde, mais bon, rien qui ressemble vraiment à un combat de boss, et l'intrigue sur le fantôme de Lovecraft sera recyclée en un épisode de la saison 17. La dernière partie de la quête consistait à visiter la maison des Makovskis, où on aurait alors appris que les Deep Ones étaient en fait les hommes crabes, que l'on aurait combattu avec l'aide des gothiques. D'ailleurs, tout comme les hommes crabes, les gnomes voleurs de slip auraient dû à la base avoir un rôle plus important dans la bêta du jeu. Il était envisagé d'y avoir une zone souterraine partagée entre les gnomes et les crabes, et d'après les trailers et certains fichiers, le joueur aurait pu visiter la mine des gnomes, ainsi qu'une zone démilitarisée entre les deux camps souterrains. Pour ce qui est des gnomes, après avoir battu le boss dans la chambre de ses parents, le New Kid aurait dû les suivre jusque dans leur base souterraine en passant par une course poursuite en wagon. Ça aurait permis d'atteindre leur village et même de rencontrer leur vice-président au marketing, même si, à part pour le fun, on sait pas vraiment quel était l'objectif. Les enfants auraient également dû se rendre dans la zone 51, où ils auraient reçu l'aide de Serviettsky comme alliés. Le boss de cette zone aurait apparemment dû être Mecha-Serviettsky, un clone raté, un peu comme l'était Gary, la serviette maléfique dans la saison 5. C'est dans cette même zone 51 que le crash de vaisseau aurait dû avoir lieu, et il y aurait également dû y avoir dans cette zone le grand méchant du gouvernement, ainsi que la douche-conne 2012, qui n'est rien d'autre qu'une convention pour les connards de toute la galaxie, en référence à l'épisode « Le plus gros connard de l'univers », « The biggest douche in the universe » en VO. Tout ça me semble pas mal intéressant et plutôt marrant, mais de cette quête, il ne nous reste juste que quelques très belles illustrations. La quête de recrutement des filles était aussi assez différente, puisqu'il était à la base question de récupérer le journal intime d'ID Turner dans des circonstances inconnues, même si au final elle a plutôt été impliquée dans l'histoire, à cause de sa mère qui aurait fréquenté la clinique d'avortement, et même si c'est assez random, c'est quand même l'intrigue qui nous permet de nous rendre au Canada, et rien de pour ça, le changement de quête valait le coup. Après ça nous aura aussi permis de visiter la maison d'ID, et d'ajouter ses parents en amis, même si à cette époque, ID était quand même pas des masses développées. Et d'ailleurs au niveau des autres lieux inédits, il y aurait normalement aussi dû y avoir des quêtes dans des endroits absents du jeu, comme l'hôpital, l'enfer, une usine de sirop d'érable, ou encore le labo génétique. Mais seul l'idée du labo génétique sera finalement gardée pour l'anal du destin. Tiens d'ailleurs, en parlant de l'enfer, pas mal de contenu sur ce thème a été retiré, sans qu'on ait pour autant beaucoup d'infos sur ce que ça aurait dû être. Par exemple, dans certaines versions du jeu, notamment les bulles de 814 et 1188, il existe deux combats contre des guerriers démons, qui pour être combattus nécessitent une capacité retirée du jeu, les pouvoirs de Satan. Les pouvoirs de Satan, c'est une capacité qui permet d'activer à distance des pentagrammes, et d'ainsi pouvoir ouvrir les tombes des démons, et différents autres endroits démoniaques. Grâce à ces pouvoirs, il est alors possible de combattre ce démon, qui n'avait à ce moment-là qu'une seule attaque, et une cinématique nous montrait même ce démon beaucoup plus gros, mais qui n'avait apparemment pas été modélisé en combat, puisque dans ce cas-là, c'est l'autre démon qui le remplace. L'enfer est mentionné dans plusieurs fichiers et concept art, donc c'est sûrement là qu'une partie du jeu aurait dû se dérouler, et d'ailleurs dans le build de 814, Satan est mentionné pour une quête du nom de Satan's Diner Party, et est même carrément physiquement présent. En activant 4 pentagrammes chez le New Kid, il est possible d'ouvrir un passage menant directement à Satan, et même si ce n'est qu'une texture avec laquelle il est impossible d'interagir, je trouve ça quand même assez cool pour être mentionné. Et pour finir sur les quêtes, des concept art officiels nous montrent ce qui aurait dû être une ville du pôle Nord sur le thème de Noël, Winterland, où le joueur aurait pu rencontrer Monsieur Anki et le Père Noël. On peut aussi voir une scène de crime où Jésus s'était apparemment fait tuer, où le joueur aurait dû enquêter pour innocenter Monsieur Anki, et où les gnomes voleurs de sleep auraient encore eu un rôle à jouer. Bon, les quêtes c'est bien sympa, mais plus concrètement, qu'en est-il des ennemis que l'on aurait dû combattre ? Déjà, le jeu était à la base beaucoup plus tourné vers les factions. Au final, on en a quelques-unes, comme Koopa Keep, les elfes, l'armée des ténèbres de Clyde, les filles ou encore les maternelles pirates et les gothiques d'une certaine façon, mais à la base, c'était encore bien plus que ça. Déjà, il y avait les orques, c'était censé être les premiers ennemis et aussi les plus communs. Un peu comme les elfes, ils pouvaient être équipés d'un bouclier, d'une épée ou d'un arc, et en tant qu'ennemis basiques, on pouvait vraiment les trouver un peu partout. Niveau visuel, au début, ça avait vraiment l'air d'être des enfants orques, même s'ils ont fini par beaucoup plus ressembler à des enfants en costume sur une illustration promotionnelle représentant Jimmy à un feu de camp. Les rouquins apparaissent dans le jeu comme surveillants de couloir, mais à la base, ils étaient carrément censés être une grosse faction rivale. Sur certains screens, on peut voir un combat dans un lieu inconnu où il semblerait que les rouquins aient même recréé leur mouvement séparatiste de la saison 9. Dans les fichiers audio du jeu, on peut même découvrir ce qui semble être deux de leurs capacités en combat, infusion d'âme et sacrifice d'âme, mais bon, heureusement pour nous, leur rouquinitude restera finalement confinée dans l'enceinte de l'école. Dans un autre screen, on peut apercevoir Cartman et le New Kid combattre des hippies, probablement des adversaires de quêtes secondaires et similaires aux SDF ou aux toxicos. On aurait aussi bien pu retrouver des hippies adultes que des CM1 et même quelques gourous, un boss était aussi sûrement prévu, mais au final, même dans la dalle du destin, ils ne réapparaîtront pas, prouvant qu'ils devaient juste être là pour le fun. Selon plusieurs fichiers du jeu et une interview du PDG d'Obsidian avec IGN, les putes auraient dû être une faction à part entière. Pour le coup, rien à voir avec Classy et ses collègues, puisque putes doit être compris dans le sens des stupides putes trop gâtées de la saison 8, étant donné qu'on parle vraiment d'enfants de CM1. Une importance toute particulière aurait donc été mise sur leur leader, Paris Hilton, puisqu'elle aurait eu des posters d'elle un peu partout en ville, et même sa propre scène où l'on aurait pu avoir son combat de boss. Tout ce aurait apparemment été annulé pour cause de censure, en même temps, Paris Hilton était même censé avoir une attaque du nom de Vache Blast, et je n'imagine même pas à quel point les choses auraient pu devenir crades. Paris serait de toute évidence revenu pour se venger de Monsieur Esclave, et c'est suite à cette intrigue que l'on aurait débloqué l'invocation de ce dernier. Dans l'une des versions du jeu, on peut d'ailleurs combattre les stupides putes trop gâtées lors d'une quête qui concernait le groupe des filles, qui semble être les ennemis jurés des putes. Finalement, cette idée de faction a de toute évidence été réutilisé avec les filles du raisin dans le deuxième jeu, ce qui à mon sens était encore mieux trouvé. Il était à la base censé y avoir des elfes féminins, et si elles n'y sont plus, c'est parce qu'il s'est avéré dans le scénario qu'en dehors des garçons, seules les filles du groupe des princesses acceptent de jouer. Sachez cependant que certaines de ces elfettes apparaissent dans quelques cinématiques du jeu, donc ouvrez l'œil la prochaine fois que vous y jouerez. Comme mentionné précédemment, les hommes crabes auraient normalement aussi dû avoir un rôle bien plus important dans le jeu, étant considérés comme des ennemis réguliers, bien que l'on n'ait pas beaucoup plus d'informations à ce sujet. Comme dit plus tôt, il aurait été question d'une zone souterraine partagée entre homme crabe et gnome voleur de slip, mais on peut aussi trouver des fichiers parlant d'une cité des crabes, rien de tout cela n'ayant finalement abouti. On sait juste que Clyde les aurait ralliés à son armée des ténèbres, et l'icône d'ami du roi crabe montre qu'il aurait donc normalement dû faire sa première apparition dans ce jeu, et non pas dans l'anal du destin comme ça a finalement été le cas. Chris Dunley, c'est lui, un personnage dont vous vous ne souvenez probablement pas vu son manque de réelle utilité, mais il aurait normalement dû avoir une bien plus grande importance. Dans les fichiers du jeu, presque tout ce qui concerne la maison de Jimmy porte le nom de Dunley, et l'épée de Chris Dunley a été trouvée parmi des armes abandonnées. Un examen plus approfondi des fichiers audio de la quête Le Bard a montré que l'ensemble de la confrontation entre Cartman et Jimmy utilisait à la base le nom Chris Dunley, ce qui fait que l'on peut en déduire que le Giggling Donkey devait à l'origine être la résidence des Dunley, et que Chris était à la base le boss final de la quête du Bard, et non pas Jimmy. Des fichiers audio indiquent qu'il y aurait dû y avoir un combat de boss contre l'officier Barbrady à un moment donné, après que les enfants se soient introduits dans une maison. Et enfin, on a retrouvé ce concept art de cette créature mi-démon, mi-gargouille, qui aurait très probablement dû être un boss, probablement lié au démon dont j'ai parlé avant, même si on n'a pas plus d'infos à son sujet. Maintenant, qui dit ennemi dit aussi allié, et tout comme pour les adversaires, là aussi il était à la base question de plusieurs factions. Déjà les filles auraient dû avoir bien plus d'importance, et auraient notamment dû s'allier à la faction que le joueur choisissait au moment d'attaquer l'école. Dès quelques images que l'on a, il y aurait eu des cheerleaders et des fées, et tout comme les elfettes, là aussi vous pouvez d'ailleurs toujours les voir lors des cinématiques de l'attaque du château de Clyde. Mentionné dans plusieurs épisodes mais jamais vraiment aperçu, le Glee Club aurait aussi dû être rallié avant l'attaque de l'école, ce qui signifie que la quête de recrutement des gothiques aurait aussi dû concerner les filles et le Glee Club, donc trois factions au lieu d'une. Ces fans de Glee auraient normalement dû être ceux qui envoient le new kid au centre communal pour demander à être reconnu comme un véritable club, et eux aussi peuvent également être aperçus dans certaines scènes de la version finale. Dernière faction dont je vais vous parler dans cette vidéo, la Starfleet Federation correspond globalement à Kevin Stollet et à ses autres potes fans de Star Trek. Eux aussi auraient dû aider lors de l'attaque finale, et encore une fois on peut toujours les observer dans certaines cutscenes, et également à certains moments de la trilogie du Black Friday. Puis pour terminer avec les alliés, sachez que trois autres invocations étaient prévues. D'une part, Nounours des animaux de la forêt qui se serait servi de ses pouvoirs sataniques pour nous aider, d'autre part, Randy alcoolisé qui aurait encouragé les enfants comme une cheerleader, et enfin, Liane qui était apparemment plutôt une des attaques de Cartman. Cette capacité aurait permis à Eric d'appeler sa mère pour qu'elle lui ramène toutes sortes d'items de soins, et même si on ne sait pas de source sûre pourquoi ça a été enlevé, on peut facilement en déduire que c'est parce que c'était beaucoup trop cheaté. Il existe aussi une dernière invocation assez spéciale, mais qui a été retirée très tôt dans la production, et il s'agit de nul autre que L'Homoursport. On aurait pu obtenir cette invocation après avoir battu Al Gore, et en envoyant sa tête décapitée sur les adversaires pour que L'Homoursport les attaque. Si on sait que cette idée a été rapidement abandonnée, c'est parce qu'on a très peu de storyboards sur lesquels se baser quant à la façon dont le New Kid aurait tué Al Gore, mais en tout cas l'animation de la vocation de L'Homoursport existe toujours dans certaines versions du jeu. Dans le bâton de la vérité, il y a aussi la mécanique des amis Facebook qui est une très bonne idée. On peut au total en avoir 121, mais vous imaginez bien que, comme pour tout le reste, à la base le nombre n'était pas non plus le même. Déjà il y a les amis qui sont présents dans le jeu, mais sous une autre forme. Par exemple les filles ou les gothiques qui au final ont été séparés en plusieurs amis différents, au lieu d'un seul groupe, ce qui semble quand même beaucoup plus logique. Ensuite il y a ceux qui n'ont pas pu être là, mais qui seront réutilisés avec le kunstagram de l'anal du destin, comme Nathan, Mimsy, ou encore le roi des hommes crabes. Et puis il reste ceux qu'on ne reverra pas, comme le gnome sorcier, Scott le con, le fantôme de la bonté humaine qui était à la base censé être le pédophile du photo dojo, ou encore plusieurs personnages normalement morts, comme Junichi Takiyama, Terrence Mephisto, Espie Lovecraft, et même le trio Ted Bundy, Jeffrey Dahmer et John Wayne Gacy. Rapidement j'aimerais aussi parler des DLC. Le jeu en a finalement eu deux, The Ultimate Fellowship Pack qui ajoute 4 nouvelles tenues, et Super Samurai Spaceman Pack qui en ajoute 3. Bon globalement les DLC sont vraiment très pauvres, on est loin de ceux de l'anal du destin, mais saviez-vous qu'à la base il devait y en avoir 2 plutôt différents, qui sans être révolutionnaires non plus, étaient quand même carrément mieux à mon avis. Le premier c'était le pack Mysterion, qui permettait d'obtenir un costume de super-héros, une invocation de Mysterion et une dague de Cthulhu, et le second, le pack Les Armes C'est Rigolo, donnait accès à un costume de Samouraï, une invocation de Bullrock, c'est-à-dire le Cartman en mode animé, et les fameux Sai de Cartman qui troue le cul. Au final il ne reste que les deux costumes qui sont dispos dans les DLC, c'est-à-dire globalement le moins intéressant, mais pour les armes et les invocations, ce sera poubelle. Et pour finir j'aimerais aborder 3 petites anecdotes que vous connaissez peut-être, mais que je savais pas vraiment où placer avant. Déjà premier point mais pas des moindres, même une fois le jeu terminé, est-ce que vous saviez qu'il a encore subi des modifications en fonction du territoire où vous l'achetiez ? Et oui, je veux bien entendu parler des censures. Majoritairement c'est l'Europe qui a été touchée, cette scène ont été retirées des versions européennes sur console, notamment les scènes d'avortement, et la sortie du jeu a même été annulée en Allemagne et en Autriche, quelques heures avant la mise sur le marché européen, mais cette fois c'était plutôt à cause des références nazies. L'autre région touchée par ces censures, c'est l'Australie, où 3 mini-jeux ont été enlevés et remplacés par ce joli koala, tout cela montrant surtout qu'au final, pas besoin d'aller chercher très loin pour que du contenu disparaisse. Il reste du contenu présent dans les premiers trailers et dans certaines images dont je n'ai pas parlé, mais qui ne sont effectivement plus dans le jeu final. Je parle de la mort de Garrison sous des décombres, de Yates qui fait exploser le commissariat, ou encore de l'attaque d'un Clyde géant. Tout ça c'est apparemment des scènes qui étaient bel et bien dans le jeu, mais à part ces images, on n'a pas vraiment plus d'informations pour nous aiguiller sur ce qui aurait amené à ce que ces séquences arrivent. L'effondrement serait sûrement dû au crash alien, pour le commissariat peut-être qu'il était infesté de zombies nazis et que c'était le meilleur moyen de les détruire, et pour Clyde j'imagine que ça devait faire partie de son combat final, mais tout ça ne reste que spéculation. Et enfin dernière anecdote, et sûrement la chose que j'aurais préféré voir dans le jeu si ça n'avait pas été tout simplement annulé, vous saviez qu'il devait y avoir les doublages officiels de la série dans plusieurs pays d'Europe à l'époque où THQ était encore l'éditeur ? Eh oui, on aurait vraiment pu avoir le bâton de la vérité en VF, et le pire dans tout ça, c'est que le premier trailer de 2012 est même vraiment disponible en VF. Franchement écoutez ça, ça ne fait que rendre compte d'à quel point l'expérience aurait été incroyable avec les voix françaises, et ça rouvre les traumatismes de ce qui s'est passé pour l'analyse destin avec Ubisoft, mais n'en reparlons pas, et pensons plutôt que vu le tollé que s'est pris Ubisoft en changeant les voix, et puisqu'ils ne seront plus aux commandes pour le prochain jeu, nous avons enfin une vraie chance d'avoir nos voix favoris lors de la prochaine aventure vidéoludique de la série. Je vais m'arrêter là pour ce qui est du gros du contenu, même si encore une fois il y en a encore bien plus. Je me suis concentré sur ce qu'il y avait de plus concret et de plus étonnant, mais évidemment le jeu regorge de patchs, d'équipements, de costumes, d'items de quêtes, de pouvoirs et de chimpo commode abandonnés, et même de quelques voix inutilisées, mais bon, tout ça n'aurait probablement pas changé concrètement notre expérience de jeu. En conclusion, on peut remarquer que l'évolution du projet, et surtout le changement d'éditeur, ont entraîné la suppression de beaucoup de contenus et d'idées, mais avec la suite, l'analyse destin, tout sera poussé encore plus loin. C'est une suite qui n'est bien sûr pas non plus parfaite, et qui a d'ailleurs également un bon paquet de contenus abandonnés, mais j'aimerais quand même avec cette conclusion rappeler à quel point putain, le bâton de la vérité était quand même vachement cool. On peut pas vraiment savoir ce qu'aurait donné le jeu si les équipes avaient pu l'amener dans les diverses autres situations qu'ils auraient souhaitées, mais sa qualité finale me fait dire que même si The Stick of Truth est plutôt court, le fait est qu'il se tient parfaitement, et que même sans tout ce contenu, le jeu reste l'une des meilleures choses qui soit arrivée à la série depuis sa création. Et rien que pour ça, merci South Park Studio, merci Obsidian, merci THQ, et merci aussi Ubisoft, qu'on peut critiquer pour beaucoup de choses, mais qui en arrivant au bon moment, ont quand même permis à ce superbe projet de finalement voir le jour. Et voilà, c'est maintenant que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était franchement pas super simple à faire, puisque même si les infos sont quand même pour la plupart réunies dans des wikis et dans des drives de concepteurs, il y avait tellement de contenu, et j'étais pas sûr de la manière de construire cette vidéo pour qu'elle puisse être la plus intéressante et digeste possible sans trop rentrer dans certains détails techniques. J'espère que j'y suis arrivé, à vous de me le dire, et si vous vous posez la question, oui je compte un jour faire une très grosse vidéo qui parle en long et en large du bâton de la vérité et de l'anal du destin, mais ce que j'ai en tête représente un travail tellement conséquent que ce sera pas avant pas mal de temps. Enfin bref, sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Maniaco, bye tout le monde, salut ! Sous-titrage ST' 501 ...